Bonjour, ici votre hôte, c'est Mélène. Cette semaine, nous recevons une grande femme passionnée de vous servir, votre députée provinciale, Mme Monique Sauvé. Bienvenue chez vous. Mme Sauvé, merci d'être là avec nous. On aime ça voir les femmes en politique. Moi, je suis très contente d'être là. Très, très contente d'être là. Merci de me recevoir aujourd'hui. On va apprendre à découvrir Monique Sauvé, la députée. Mais on va revenir dans le temps parce qu'on veut connaître Monique Sauvé. Avant d'être une députée, c'était une petite fille avec plein d'idées. Puis c'était une petite fille forte, passionnée, qui voulait faire son chemin. Êtes-vous prête? Je suis prête. On y va. Vous avez un baccalauréat en psychologie. Oui, tout à fait. Alors, parce que depuis que je suis toute jeune, les gens me fascinent. J'aime les gens. On est des belles bébites. On est des belles bébites. Puis je voulais en savoir plus. Alors, pour moi, j'observe beaucoup les gens. J'essaie de comprendre ce qu'ils vivent. J'essaie de comprendre leur réalité. Alors, c'est sûr que pour moi, la psychologie d'étudier en psychologie, c'est un réflexe naturel, je dirais. On ne se pas perdu. On les voit chaque jour en plus. Voilà. Voilà. Alors, et comme j'ai toujours eu une habileté avec les chiffres, et que j'aime aussi le côté plus cartésien de tout ça, j'avais le goût de revenir à cette dimension-là de mes intérêts. Et j'ai poursuivi dans des études de maîtrise, deuxième cycle en gestion, tout ça à l'Université McGill, où j'ai appris l'anglais en même temps que j'étudiais. Oh, mon Dieu! Bien, c'est le fun. Ça a dû tenir occupé quand même. Ça m'a beaucoup stressée pendant un certain temps, je dois le dire. Mais on finit par mieux maîtriser la langue et tout ça. Alors, comme je suis une fonceuse, j'ai dit, bien, on va faire deux choses en même temps, étudier et apprendre l'anglais. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Madame Sauvé, c'était une petite fille, on va parler de Monique. Oui. C'est une petite fille, comment? Est-ce que c'est assise, vraiment sage, analytique, c'était quelque chose qui était important pour vous? Ou c'était vraiment, bien, non, dans le temps, s'il y avait eu du Ritalin, elle en aurait eu besoin, là, parce qu'il faut qu'elle bouge, il faut que... Très tranquille, très timide, très réservée. J'ai toujours beaucoup aimé les arts, alors je dessinais beaucoup, beaucoup. Donc, mais par contre, quand je me faisais des amis, c'était des amis pour la vie, c'était des amis très proches de moi, alors... Une femme fidèle. Oui, vraiment. Puis, je préfère... Oui, j'aime les gens, mais je vais prioriser, si vous me laissez le choix, entre voir beaucoup de gens, être dans un environnement très social, ou être avec un petit groupe de gens que je connais davantage, des amis, tout ça, c'est sûr que je préférais être dans un groupe très près de moi. Est-ce qu'on a un drapeau, puis une lance sur un cheval, puis on veut sauver les gens dans le besoin? Est-ce qu'on a cette fibre-là en dedans de nous? Absolument. Moi, pour moi, c'est pas pour rien que... Bon, j'ai été d'abord entrepreneur dans ma vie, j'ai fondé mon entreprise, j'étais une jeune entrepreneur... Bravo! ...dans la vingtaine, et je voulais tout de suite m'impliquer. Alors, j'ai été très impliquée au Réseau des femmes d'affaires du Québec. D'ailleurs, j'ai été présidente pour la région de Montréal pendant deux ans. C'est une école extraordinaire. Une école extraordinaire où j'étais comme une éponge, j'absorbais tout ce que j'avais à apprendre, comment se faire un réseau, comment porter la voix des collègues qui étaient entrepreneurs. Alors, c'était une belle aventure qui a duré presque dix ans. D'apprendre aussi à demander, parce que c'est quelque chose qui nous est pas nécessairement acquis. On veut... Justement, on est entrepreneur, donc... Ah bien là, je suis pas pour demander ça, ils vont penser que je sais pas ou... Tout à fait, tout à fait. Donc là, on apprend vraiment que c'est correct, c'est dans la norme des choses. Oui, puis quand on est jeune, il faut se le dire, on se prend un petit peu invincible, on pense qu'on a... On connaît tout, on sait tout. Bien, sans dire qu'on connaît tout, mais on pense qu'on a ce qu'il faut pour trouver des solutions à chaque fois. Et d'admettre qu'on a besoin d'aide, bien, c'est en soi un petit acte de courage à chaque fois. Donc ça, c'était un peu la personne que j'étais. Et j'ai aussi appris à sortir de ma timidité. J'ai appris à parler aux gens de façon plus publique. Alors ça, c'était mes premières heures. C'était un grand obstacle pour vous, ça, d'être justement timide, puis... Parce que là, on peut pas s'imaginer que vous avez été timide, mais c'est la réalité. Souvent, les gens de public, moi y compris, c'est des gens timides d'abord. Oui, oui, tout à fait. C'était un grand obstacle. Sauf derrière un personnage. Bien, oui, mais je vous dirais que c'est probablement un des plus grands défis que j'ai relevé dans ma vie professionnelle. Bravo. De passer de la fille timide, dont tout le monde riait au secondaire parce que je devenais rouge très facilement. Et je deviens encore rouge facilement parce que je suis passionnée, parce que je suis comme ça. Mais de passer au-dessus de ça pour parler aux gens, pour leur exprimer que je porte leur réalité, alors relever ce défi-là. C'était un grand travail. On est maman d'un superbe garçon. C'est pas un petit garçon, mais ça va rester toujours votre petit garçon. C'est toujours mon petit garçon. Ça, c'est clair. Là, il va aimer ça qu'on aille dire ça à la télévision. Pas du tout, pas du tout, mais pour moi, il le sait. Il le sait que... Et j'ai un rôle très, très... J'ai un lien très privilégié avec mon garçon. On se parle beaucoup. On rit ensemble. C'est vraiment et depuis toujours. Alors, je suis très fière de lui. Très, très fière de lui. Il est à l'université étudiant génie à McGill. Bravo! Et je suis très fière de tout ce qu'il accomplit. Lui aussi, très timide. Lui aussi qui a dû relever des défis. Et il le fait. À tous les jours, je suis fière de lui. Vous êtes arrivée à Laval. À quel âge? À vrai dire, ça fait 25 ans. Donc, on peut faire quelques calculs, mais je ne donnerai pas... C'est ça. Quand j'étais plus jeune, on va le dire comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait 25 ans que je suis à Laval. J'ai élevé mon garçon à Laval, ici. Et c'est là où, de l'entrepreneurship, je suis passée aussi au milieu communautaire. J'ai fondé le Carrefour Jeunesse-Emploi à Laval. Et toujours dans mon désir de m'impliquer, j'ai voulu m'impliquer au Réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec, donc de tout le Québec. Et je suis devenue, pendant près de 10 ans, j'ai été présidente du Réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi. Alors... Se garder occupée, c'est une priorité, mais une priorité qui se doit être à la bonne place toujours. Oui. Donc, servir les gens de votre communauté. Oui. Et pour moi, ce qui est toujours important, puis c'est ce que j'ose espérer que j'amène aussi en politique, c'est cette passion que j'ai pour les gens, cette volonté à porter leur voix, puis entendre ceux qui ne sont pas de mon avis. On peut s'opposer sur les idées, on peut même être mécontent de l'idée de l'autre. Mais on porte nos choses, mais ça doit toujours se faire dans le respect des gens. Dans l'amour et le respect, il n'y a rien d'impossible. Voilà. Et la plus grande vertu de la démocratie au Québec, c'est de se dire qu'entre élus, que l'on soit au niveau municipal ou provincial, ou peu importe, ou fédéral, c'est de pouvoir débattre de nos idées, mais dans le respect de l'autre. Ça, pour moi, c'est la véritable démocratie. Ça s'est fait comment, cette transition-là pour vous? Pardon, parce que là, on est entrepreneur, on est marié, on est maman. Ça nous tient occupés. C'est gros parce que c'est une vocation, mais vous étiez quand même habituée parce que les drapeaux que vous avez portés sont toujours à servir. Oui. Mais ça s'est fait comment, cette transition-là? De l'entrepreneurship aux communautaires? Oui. Bien, il y a une très belle histoire. Je ne sais pas si on a le temps de la raconter, mais... On a tout le temps pour vous. En fait, quand j'étais entrepreneur, j'ai vécu cette belle aventure-là et à un moment donné, j'avais un peu fait le tour du jardin. J'ai commencé à m'impliquer beaucoup auprès d'organismes pour décrocheurs, pour jeunes décrocheurs. J'étais sur les conseils d'administration et tout ça. Et j'étais très touchée par le courage de jeunes qui avaient eu des vies très, très difficiles. Ça m'a touchée profondément au point où mon implication a pris presque plus d'espace que ma vie entrepreneuriale. Et je regardais ça aller, puis je me disais, mon Dieu, que je serais une mauvaise intervenante, parce que... ou bien je les amènerais toutes chez nous, ou bien... Oui, c'est ça. Alors, ou bien je serais très émotive avec eux, ce qui ne les aiderait absolument pas. Et là, je voyais ces jeunes-là très dépourvus et je me disais comment je peux aider. Oui, parce qu'il faut garder son masque à oxygène tout ce temps-là. Tout ce temps-là, tout à fait. C'est important, sinon on ne peut pas sauver personne. On ne peut pas sauver personne. On est là, à un moment donné, bon, je m'impliquais à levée de fonds, mais je me disais toujours, je ne pourrais pas être intervenante auprès d'eux. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui avait vécu un parcours assez difficile. Elle m'avait dit, vous avez fait la levée de fonds, on vous a vu aller. Est-ce que vous savez la différence que vous avez fait pour nous? Et ça, je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, parce que là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, j'ai géré une levée de fonds, mais je les ai aidées. Est-ce que je pourrais être directrice, gestionnaire pour un organisme? Et en faire plus. Et en faire plus, sans être dans l'intervention directe avec eux. Et là, il y a eu l'opportunité pour moi. C'était un cadeau de Noël, parce que j'ai su cette nouvelle-là avant les fêtes. Ça, c'est la cartésienne qui était entrée en jeu. La cartésienne qui était entrée en jeu et qui reçoit son appel avant les fêtes et qui reçoit comme nouvelle, « Vous allez pouvoir démarrer, on vous embauche, démarrez le Carrefour Jeunesse-Emploi. » Quel beau cadeau. Alors, c'est là où une nouvelle aventure a commencé. Bien méritée. Alors, c'est une histoire qui me touche encore beaucoup, parce que j'aimerais dans ma vie revoir cette jeune fille-là qui a eu un tel déclic, un tel impact sur moi pour me faire comprendre bien les choses. Mais on nous envoie les bonnes personnes à la bonne place. Oui. Donc, c'est de rester toujours avec les yeux ouverts. Et aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, qui sait? Voilà. Alors, on se met ensemble des gens. Voilà, si elles se reconnaissent, si elles nous écoutent, elles se reconnaissent, qui sait, de venir vous chercher sur les réseaux sociaux. Oui. On part maintenant, on passe à la prochaine étape, on est rendu au déclic de l'Assemblée nationale. Oui. Ça se fait comment, ça, pour Monique Sauvé, qui a déjà un horaire très, très obsessionnel d'aider? On fait comment pour ça? Bien, en fait, je suis quelqu'un qui aime faire ses devoirs, retrousser ses manches et apprendre, apprendre et toujours apprendre. Quand j'étais présidente du réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi, j'ai eu à travailler beaucoup avec des élus provinciaux, avec quels que soient les partis au pouvoir et tout ça. Et j'ai découvert, et pour moi, c'était un coup de cœur, les stratégies, les stratégies politiques, comment on arrive à faire avancer les idées, comment on arrive à porter des grandes causes. Pour moi, c'était la cause des jeunes. Alors, d'apprendre tout ça, pour moi, il y a un aspect cartésien lié à l'engagement très émotif. On raccorde un autre. On raccorde, voilà. On se raccroche à un autre niveau d'engagement, mais auquel on y ajoute l'aspect stratégique. Et ça, pour moi, il y a eu quelque chose de très déterminant, de se dire, voilà, je peux travailler, poursuivre mon engagement, mais travailler dans un horizon politique. Alors, j'ai appris à faire de la politique, vraiment, à travailler avec les élus dans le cadre de mon rôle de présidente du réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi. Alors, il y a eu une opportunité à Laval où je pouvais manifester mon intérêt de devenir candidate. Alors, j'ai l'effet, j'ai plongé. Bravo! Je suis curieuse de voir, justement, Mme Sauvé. Oui. Elle était déjà adulte, elle en avait déjà vue, elle était prête, mais la petite Monique, quand elle a rentré dans l'Assemblée nationale... Oui. Elle a fait quoi? Écoutez, récemment, j'ai eu une conversation très privilégiée avec, je ne le nommerai pas, mais quelqu'un qui est en politique depuis bien, bien des années. Et je lui disais que chaque matin, quand j'allais à l'Assemblée nationale, je regardais ce beau et magnifique bâtiment et je me disais, il faut que je me rappelle à chaque jour quel privilège que j'ai. Et cette personne-là, qui est un grand, grand monsieur, me disait, après tant d'années, pour moi, je fais la même chose. Alors, je pense qu'il faut se dire qu'on a un privilège, un privilège. Et je suis encore, après un an, encore très impressionnée par l'engagement politique des collègues, la volonté de tous de faire avancer les choses, de ce grand lieu qu'est le Parlement, avec ses règles qu'on a à prendre, mais qui sont autant des éléments de la définition de la démocratie au Québec. Et d'y être assis à tous les jours sur ma banquette au Salon bleu, c'est quelque chose. – Parlons-en de démocratie, parce que souvent, on dit, bon, mais c'est démocratie, oui, bon, bref, c'est plus de la dictature déguisée, puis là, on appelle ça démocratie, puis on utilise ça n'importe quelle sauce. Votre vision de ça pour vous, est-ce que vous... aidez-nous à regarder qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que ça en fait encore partie? On peut dire que c'est vraiment de la démocratie. – Moi, je souhaiterais de tout cœur que les gens réalisent que ce qui se passe à Québec, au Parlement, ce n'est pas que la période des questions, où là, il y a des débats assez affirmés, je vais le dire comme ça. Honnêtement, le grand travail parlementaire, c'est le travail, entre autres, dans les commissions parlementaires, où là, les partis travaillent ensemble, au-delà du parti. – Au-delà des couleurs. – Moi, j'ai vu des moments très émouvants. J'ai vu des gens de l'équipe gouvernementale, lors de l'adoption de la loi, traverser de l'autre côté et aller saluer les collègues des autres partis avec qui ils ont travaillé. Alors, il y a une collaboration entre les partis autour des... – Un respect des adversaires. – Un respect des adversaires et aussi le travail autour des lois et des consultations qui ont lieu dans les travaux parlementaires. Il ne faut jamais oublier que la grande majorité des lois adoptées au Salon bleu à Québec sont faites à l'unanimité. Et ça, ça veut dire que tout le monde convient à travailler ensemble et convient d'adopter la loi. Alors, moi, je suis témoin à tous les jours de grands moments de collaboration. Oui, on a nos lignes. Oui, on a nos positions. Oui, on n'est pas souvent d'accord dans les périodes de questions. Mais le plus grand travail parlementaire, il se fait vraiment dans une démocratie très... – La plus totale. – La plus totale, vraiment. Et ça, je souhaiterais que tous les citoyens soient témoins de ça. – C'est vraiment génial que vous puissiez justement mettre la couleur dessus. Parce que ça fait partie des choses que c'est l'arrière-plan. On n'y a pas vraiment nécessairement accès. Donc, d'arriver et d'avoir cette information-là, c'est une information qui est précieuse. On peut la ramener avec nous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de répondre à la question le plus sincèrement possible. – C'est important pour moi. Oui, il y a vraiment... Et entre les députés de partie en partie, on le voit, là, les gens se parlent, c'est la bonne humeur. Alors, il y a vraiment une collégialité que les citoyens ne soupçonnent pas. Et c'est très dommage, à mon avis, parce que si les gens le voyaient, je pense que ça enlèverait beaucoup du cynisme que les gens peuvent avoir face à l'engagement politique. – Mais c'est pour ça qu'on est content de vous recevoir à l'émission. Le but de l'émission, c'est vraiment de démystifier la politique, d'enlever les stigmas, les anciens stigmas qu'on peut avoir. Et on est tous coupables à un moment donné ou à un autre, parce que c'est vraiment les médias ou l'ignorance même, parce que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, d'arriver et d'avoir, de vous avoir avec nous et d'avoir des réponses, nous aide justement à voir au-delà des stigmas et à les reprogrammer, en fait. – Oui, oui, tout à fait. – Donc, c'est pour ça que c'est important. – Bien, je suis bien contente que vous m'ayez posé la question. – Madame Sauvé, dans votre... on va parler des délimitations de votre district. pour savoir, bien, est-ce que c'est ma députée? Est-ce que c'est... et qui vient vous voir? Donc, on va commencer par les délimitations. – Bon, alors, de façon géographique, en fait, c'est tout l'ouest de Laval à l'ouest de la 13, l'autoroute 13. Donc, on a une partie de Fabreville, il y a évidemment Sainte-Dorothée, très important, Laval-sur-le-Lac, Laval-Ouest. Donc, ces quartiers-là qui font partie du comté de Fabre. Il y a une portion, cependant, qui est ajoutée, qui appartenait avant Chamedé. Qui est un petit peu, donc, à l'est de la 13, c'est la 100e avenue qui délimite. Alors, donc, une petite partie qui est à Chamedé et qui s'ajoute à tout ce qui est à l'ouest. Mais ce qui est excessivement fascinant dans mon comté, je dois le dire, c'est la diversité des réalités. J'ai une réalité d'entreprise très locale. Puis là, vous voyez que je laisse le côté géographique pour me rapprocher tout de suite près de mes citoyens. – Près des gens. – Oui, près des gens tout de suite. – Elle en mange. Alors, je vais vous parler à vous, les citoyens de Fabre. Mais c'est vraiment... Alors, il y a les agriculteurs qui sont très présents. Le secteur horticole aussi, très, très important dans Fabre. Les entreprises locales aussi, un tissu très intéressant. Bien sûr, des organismes communautaires. J'ai beaucoup d'écoles primaires dans le comté de Fabre. Et j'ai une réalité, Laval-Ouest, c'est très particulier comme quartier. Il y a une pauvreté cachée qui est là. Donc, beaucoup d'organismes communautaires qui sont présents et qui font un travail admirable. Alors, donc, j'ai... – Pauvreté cachée, c'est un petit peu partout maintenant, là. – C'est un peu partout, disons-le. Mais quand même, le quartier, géographiquement, est situé entre Fabreville, qui est Munanti, et Laval-sur-le-Lac, qui est très, très... où le revenu familial est très élevé. Donc, c'est une petite zone qui est imbriquée entre deux quartiers qui sont plus favorisés au niveau du revenu. Donc, une particularité. Il y a aussi, bon, beaucoup de jeunes familles, beaucoup de jeunes, jeunes familles, beaucoup de communautés culturelles. Deuxième, troisième génération. Donc, la fin de semaine, ils s'en vont fêter les fêtes familiales. Ils retrouvent la famille, la première génération, les parents, les grands-parents. Mais les jeunes familles avec leurs enfants viennent à Sainte-Dorothée, entre autres. Donc, viennent dans mon comté. Ça, c'est très particulier. – C'est précieux pour vous. – Très précieux pour moi. Alors, sur une même rue, on peut se promener et rencontrer des gens, communautés roumaines, arméniennes, maghrébines. Il y a la communauté chinoise aussi, qui est de plus en plus. Alors, la communauté grecque, évidemment. Donc, il y a vraiment une richesse culturelle dans Farbre, avec les racines qui sont encore beaucoup achemedées. – Qu'est-ce qui a changé, en fait, parce que vous vous occupez de beaucoup de dossiers. – Oui. – Les plus petits dossiers ne sont pas nécessairement les moins importants, bien au contraire, quelquefois. On fait comment pour mettre le diapason d'urgence sur un sujet plus qu'un autre? – En fait, mes citoyens, durant ma campagne électorale, m'ont parlé de leur réalité locale. Alors, parfois, c'est une connotation régionale et parfois aussi un enjeu. Ça devient un enjeu national. Mais ça part toujours de leur réalité très locale. J'en ai fait mes dix engagements. Dix engagements en campagne que je suis toujours... D'ailleurs, j'ai fait mon bilan de la première année. Et j'ai été capable de dire sur Facebook, il y a une petite vidéo. Donc, j'invite mes citoyens à aller le voir. – Absolument. – Donc, je parle vraiment de mes dix engagements, un à un, qui les touchent de près. Un engagement sur les familles, les aînés, communautés culturelles, les jeunes, les agriculteurs, les entreprises. Là, je ne vais pas en oublier. Mais alors, ils sont là, mes dix engagements. C'est ce que les citoyens m'ont dit. Et quand je prends, par exemple, un de mes engagements, qui est la réalité des zones inondables, ça touche un millier de mes citoyens. Mais ça devient une réalité régionale. Et je transpose leur voix à Québec parce que c'est un enjeu qui touche évidemment le ministère de l'Environnement. – Absolument. – Alors, de très près d'ailleurs. Ça, c'en est un enjeu que je suis depuis un an de façon très serrée. Alors, ça part de ce que les gens m'ont dit, qui fait partie de leur réalité. Moi, chez moi, dans mon quartier, dans ma rue, avec mes enfants, je vis cette réalité-là. Il y a un problème, il y a une situation difficile. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Vous venez au bureau, vous venez prendre un bon café. D'ailleurs, on fait du très bon café à mon bureau, puis on est très accueillants. – On arrive, on arrive. Alors, on vient sur la rue principale, on vient rencontrer la députée et son équipe et on parle de ses enjeux. Alors, moi, je parle aux citoyens un à un. Je parle beaucoup aussi au comité de citoyens. Et là, je fais lien avec la ville de Laval. – Oui, parce que souvent, il faut rediriger. – Il faut rediriger. Puis il faut travailler aussi en concertation. Donc, ce n'est pas vrai qu'on traite d'une situation que vit un citoyen ou un groupe de citoyens en ne faisant pas les bons liens avec les acteurs qui sont dans le dossier. Alors, c'est un peu le travail que je fais et qui me patiente vraiment. Je pense que ça paraît. – Absolument. – Je pense que ça paraît. – Ah oui, oui, on parle de citoyens, elles s'allument. – On a laissé le côté géographique très rapidement, puis on se ramène aux citoyens. – Absolument. Je savais que ça vous ferait plaisir. – Effectivement. Vous commencez à me connaître, c'est bon. – C'est important pour vous d'avoir, d'être dans le milieu des gens, pas juste de le dire, c'est vraiment d'être au cœur de... Donc, est-ce qu'on départage ça comment à un moment donné aussi? Parce qu'évidemment, on reçoit combien de centaines d'appels par semaine? C'est pas... – Il y a des situations très individuelles qui méritent une démarche auprès d'un ministère ou d'une instance autre. Donc, ça, c'est vraiment un suivi avec mon équipe qui se fait pour essayer de trouver une solution ou, minimalement, donner de l'information aux citoyens. Des fois, là, c'est pas simple de s'y retrouver. Alors, d'être un accompagnateur pour le citoyen qui est un peu... qui, avec raison, a besoin d'informations, il se retrouve pas là-dedans parce que c'est compliqué. Alors, ça, c'est un aspect d'un à un que l'on fait. L'autre aspect, bien, quand il y a un enjeu, un groupe de citoyens, alors il faut pas juste dire, bien, j'écoute et puis voilà, je prends des notes. C'est j'écoute, je prends des notes, je m'assure d'avoir bien compris et je relaie l'information et je fais un suivi, puis je vous reviens. Puis j'essaie quand je peux le faire, évidemment, à faire avancer les choses. Alors, dans plusieurs dossiers, je l'ai fait. Et une de mes forces, je le sais, avec mon équipe, j'ai une formidable équipe. Qu'on tient à saluer, d'ailleurs. Qu'on tient vraiment à saluer, ils font un travail admirable. Et c'est vraiment de s'assurer qu'on fait tous les suivis dans une rigueur. C'est vraiment l'accompagnement des personnes. Et là, je me ramène un petit peu à mon ADN communautaire. C'est de dire qu'on accompagne les citoyens. On ne les laisse jamais tomber. Ils sont au courant qu'on a été non seulement à l'écoute, mais qu'on suit ça avec eux. Absolument. Parce que de dire, oui, oui, pèse l'option. Oui, c'est ça, voilà. Puis on prend une photo, puis c'est terminé. Non. Moi, oui, alors je souhaite vraiment faire le suivi. Retour aux sources. Retour aux sources, accompagner les personnes et faire en sorte qu'elles se sentent vraiment moins seules dans leur réalité. Ça, c'est vraiment le travail que je souhaite faire et que je fais avec mon équipe. Madame Sauvé, ça passe trop vite. C'est vrai? Oui! Je n'en reviens pas. C'est déjà le temps de vous donner la parole. Vous savez, pour moi, c'est important. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais là, aujourd'hui, vous êtes la vedette. Et c'est votre temps de parler avec vos citoyens. C'est sûr, 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 je vous invite à revenir nous voir. On a plein de choses à jaser dans l'année qui va venir. Il le faut. Il le faut. Il le faut. C'est avec grand plaisir que je vais le faire. Et oui, je vais m'adresser à mes citoyens. Vous le savez, je suis très près de vous. Je veux continuer vraiment à être près de vous, chers citoyens. C'est maintenant, déjà depuis un an, que je suis votre députée. Vous savez, il faut me parler, il faut m'accrocher, il faut me parler de votre réalité. Et je suis la députée de tous les citoyens. Il ne faut jamais oublier ça. Je suis la députée de tous les citoyens, quelle que soit la réalité, que vous votiez pour moi ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Moi, je suis là pour vous parler, pour vous représenter, pour parler de vous à Québec. Je suis la députée de tous les citoyens de mon comté. Et vous me voyez souvent, je me dis toujours, et je dis aux gens que je rencontre, vous allez têner de me voir autant. Ils disent non, 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 continuez à venir nous voir. Alors, vous allez continuer à me voir souvent. Là, je sais que le temps des fêtes s'en vient. J'aurai des voeux de fêtes à vous transmettre, mais je vous le redis, passez un très beau temps des fêtes entre vous. Les plus beaux moments seront ceux qu'on passe avec les nôtres. Il y a malheureusement des gens qui sont seuls. Alors, les gens qui sont seuls, j'ai le goût de vous dire, écoutez, vous recevez des pensées d'amour de tous les gens qui sont autour de vous. Plus que vous ne le pensez. Alors, soyez très, très près de votre famille. On le dit toujours, Noël, c'est beaucoup la fête des enfants. Alors, jouons dehors avec les enfants. Soyons heureux et faisons en sorte qu'on emmagasine tous ces petits moments de bonheur auprès des gens. Et ceux qui sont privilégiés dans le temps des fêtes, prenons le temps de redonner aux autres. Alors, vous allez continuer de me voir. Je ne lâche pas. Je suis près de vous tout le temps. C'est ce qui me passionne. Et c'est ce qui fait que j'ai voulu un jour devenir députée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel privilège. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités, collaborateurs. Et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici, votre autre, c'est Myline. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.